Les grottes de Yungang ont été aménagées entre les 5e et 6e siècles et certaines des sculptures sont considérées comme étant des chefs-d'oeuvre de l'art bouddhiste. Les travaux ont commencé en l'an 460 et il a fallu 60 ans pour achever ce qui est aujourd'hui le plus ancien ensemble de sculptures bouddhiques de toute la Chine. Les grottes sont taillées directement dans des falaises de grès sur presque un kilomètre. Le style combine à la fois les formes de l'art traditionnel chinois et des influences étrangères parce qu'après avoir traversé la Perse, le style hélénistique ou style grec est parvenu jusqu'au nord de l'Inde où il s'est fondu dans les traditions locales. De là, le bouddhisme a été exporté par les marchands tout le long de la route de la soie jusqu'en Chine. Parmi les 53 grottes, huit d'entre elles contiennent des bouddhas géants. Le plus grand, bien il est haut de le petit sept mètre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On retrouve à l'entrée de certaines grottes des pagodes bâties à même les falaises. Et ces pagodes-là, bien c'est la porte d'entrée pour un autre monde parce qu'une fois à l'intérieur, on retrouve des fresques murales, les murs, les plafonds, tout est décoré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501